bonjour voilà aujourd'hui avec un petit peu de retard parce que cette vidéo devait sortir vendredi dernier mais vendredi dernier c'est pour ça aussi que j'ai choisi le sujet dont je vais parler aujourd'hui vendredi dernier j'étais à Sigrun live à Zurich donc Sigrun qui est ma business coach et je voudrais t'expliquer aujourd'hui ou parler du fait de on dit toujours toi tu es la moyenne des cinq personnes qui que tu fréquentes le plus et donc quand on regarde autour de soi et on regarde quelles sont les personnes les cinq personnes que je fréquente le plus avec lesquelles je suis le plus en échange et que je suis moi la moyenne de ces gens là ça ouvre un peu les yeux sur quelque chose parce que si moi j'ai des grandes ambiance allons prendre un exemple si je suis à l'école et que je vais choisir le cours pour mathématiques fort ouais parce que imaginons qu'en mathématiques je suis doué j'arrive à vraiment vite capter j'ai des bonnes notes etc et que dans cette classe donc moi j'ai expérimenté ça par exemple en allemagne on avait le la possibilité de choisir maths fort je crois qu'en Belgique par exemple on peut faire ça aussi donc imaginons là que cette possibilité n'existe pas vraiment le prof il enseigne à la classe et que maintenant toi tu as un super craque et tu peux vraiment comprendre ça mégabit et en réalité tu pourrais déjà être une demi année plus 20 plus loin tel qu'on tu apprends ça très vite qu'est ce qui va se passer si le prof enseigne ça à toute la classe qui eux sont plus longs imaginons ou sont plus leur fleur cerveau et plus créatifs ou enfin l'un n'exclut pas l'autre on va pas commencer à juger ici mais enfin c'est un exemple et donc où ils sont plus doués pour les langues alors que toi c'est les mathématiques et donc qu'est ce qui se passe toi tu te trouves dans cette classe ou toi tu as cette brillance pour les maths mais que tous les autres nous et donc et donc qu'est ce qui se passe le prof va enseigner mais pas évidemment que pour toi parce que les autres doivent pouvoir suivre il va plutôt niveler vers le niveau de la majorité et donc si tu es entouré de gens qui sont super méga lent pour apprendre les maths et va malheureusement si tu n'es pas entouré par d'autres personnes tu vas avancer très lentement et c'est comme ça en règle ou et l'inverse situé dans une classe où les gens sont au dessus de toi point de vue ou plus rapide que toi et toi tu vas tirer vers le haut ouais parce que tu vas devoir tout le temps faire des efforts même chose moi j'ai fait cette expérience dans les niveaux de cours d'aller à des cours de niveau totalement supérieur oui 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 je suis allé pendant les break pendant les pauses pleurer dans les vestiaires parce que je savais rien je comprenais rien j'avais rien faire la frustration a été grande mais en réalité ça ça m'a vraiment propulsé vers le haut donc quand tu es entouré de personnes qui sont légèrement plus avancé que toi ou qui ont cette même soif et cette même ambition que toi d'avancer à une vitesse peut-être supérieure à ce moment là vous pouvez vous mutuellement vous inspirer vous pousser vous motiver et c'est ça qui est important mais alors comment est-ce que je fais ça si moi par exemple je veux commencer à avoir du succès avec ce que je fais mais qu'autour de moi personne n'a même une moindre idée de ce que je fais ou peut-être autour de moi les gens ont toujours comme ça bivoter gagner leur vie sans grandes ambitions et ben voilà tout le monde se tient comme ça et c'est bon ouais mais que moi tout d'un coup je me trouve avec une ambition avec une vision avec quelque chose et que je me trouve tout le temps avec des gens qui me disent mais non laisse tomber c'est trop d'efforts mais non mais tu n'y arriveras jamais personne ne sait faire ça et tu entends ça à longueur de journée et ben ça va te tirer vers le bas tu peux faire ce que tu veux ça va te tirer vers le bas parce que tu vas chaque fois devoir utiliser une partie de ton énergie pour te dire non moi je veux et je veux donc cette manière d'inviter d'autres personnes dans ta vie peut se faire de différentes manières donc tu peux aller à des événements où des gens ont des mêmes buts que toi ou veulent participer à des compétitions ou je ne sais pas tu cherches dans ton domaine tu cherches quels sont les gens qui t'inspirent ouais et tu vas peut-être à des événements local un événement local tu vois tu vas peut-être à des événements ou tu vas faire un stage où tu as tous ces gens qui veulent apprendre ce que toi tu veux apprendre donc faire des cours c'est une manière d'être dans des avec des gens qui sont motivés pour avancer maintenant ce n'est pas donné à tout le monde ça dépend où tu habites ça dépend de tes moyens financiers tu peux peut-être pas du tout commencer à et ça n'existe peut-être même là pas là où tu es de te déplacer donc à ce moment-là ce que tu fais tu utilises la magie de l'internet c'est magnifique tu es dans un programme ça peut être un programme totalement gratuit tu trouves d'autres personnes tu les contacts tu dis ah je vois qu'on est un peu pareil est-ce qu'on peut être un binôme moi j'ai très envie de faire d'apprendre ici ce truc et donc de faire déjà même un binôme est déjà quelque chose qui fait au moins qu'une personne et dans le même dans cette même mouvance et après il te faut encore quatre et ces quatre personnes ça peut être des gens que tu vois sur youtube que tu vois à la télévision que tu lis leur livre tu te connectes à quelqu'un à partir du moment que toi tu décides que tu es connecté tu dois pas forcément connaître cette personne comme si par exemple je lis un livre mais je suis connecté à cette énergie moi j'adore lire des livres audibles ça m'inspire très fort mais je me sens connecté ça m'élève si j'ai un but de quelque chose et par exemple je veux maigrir chose qu'on fait pour le moment dans le court body temple si je veux maigrir je vais m'entourer des gens qui ont envie de faire ça on va partager nos mêmes difficultés sur ce chemin et on va partager des recettes par exemple se tenir dans les bras même virtuellement s'il y en a un qui n'y arrive pas etc etc donc c'est super important de se mettre de s'entourer des personnes qui sont sur le même chemin que toi et idéalement non seulement avec cette ambition d'avancer peut-être accélérer cet avancement mais idéalement aussi dans ce groupe avoir des gens qui sont déjà plus loin ça peut être un peu plus loin ou beaucoup plus loin le fait d'être beaucoup plus loin je trouve que ça c'est comme une vision que tu as et c'est important aussi et donc c'est exactement ce qu'on a eu ici à Second Life à Zurich et c'est pour ça que j'avais besoin de le partager on était 230 femmes il y avait deux hommes je crois et vraiment tu pouvais sentir cet enthousiasme il y a eu des témoignages des personnes qui ont commencé il y a un an ou deux et qui ont vraiment eu beaucoup de succès elles ont raconté comment elles ont fait ça il y a des personnes et c'était pas simplement un succès au niveau d'argent non c'était vraiment développement personnel des gens qui ne voulaient jamais se montrer en ligne et qui ont découvert la magie de pouvoir que quelqu'un a vraiment veut ce qu'elles offrent et que ça transforme la vie de cette personne et que ça a une grande valeur il y a d'autres témoignages qu'on a eu des personnes qui ont vraiment simplement témoigné de leur développement personnel des choses qu'ils n'étaient jamais rendues compte et qu'en ayant, en portant leur don dans ce monde que tout d'un coup elles se rendent compte pourquoi elles le veulent quelle est leur grande raison et cette communauté moi je me sens j'ai eu trois jours comme ça totalement inspirée totalement on fire comme on dit qui m'est totalement là en train de me dire et maintenant je vais créer ça et maintenant je vais mettre ça en place et je vais faire quoi ? je vais aider les femmes qui viennent vers moi je vais les aider parce que moi je monte vous montez c'est comme ça que ça se passe ma business coach Sigrun je sais qu'elle prend des cours je vais voir les cours auxquels elle s'inscrit ça m'inspire incroyable cette femme non seulement elle est pour moi là-haut, là-haut, là-haut elle a un grand business elle inspire plein de gens et en plus de ça elle continue à grandir et ça, ça m'inspire et ça me tire vers le haut ça me tire tout le temps vers le haut et quand je parle avec une femme comme ça qui va me dire oui j'ai vu comment tu as évolué ça me tire encore vers le haut et moi je peux faire ça avec toi puisque je suis si tu m'écoutes peut-être plus loin que toi dans le business dans le développement personnel dans la confiance en soi dans la féminité et c'est bon que c'est comme ça parce qu'à ce moment-là moi je peux t'aider et c'est vraiment aussi ce dévouement que j'ai c'est quelque chose auquel je me suis engagée vis-à-vis de moi-même mais ma mission aussi ma mission de vie que j'ai reçue et qui pour moi est un grand don à partager et donc important important de s'entourer et regarde alors maintenant quelles sont les cinq personnes avec qui tu passes le plus de temps et qui ont le plus d'influence dans ta vie et si ces cinq personnes te tirent vers le bas si toi tu es la mère Teresa à chaque fois les sortir à chaque fois les tirer vers le haut à chaque fois les aider fais-le mais et ces cinq personnes qui eux te tirent vers le haut qui eux t'amènent que toi tu amènes que vous êtes sur un chemin parce que tu vas te vider sinon tu vas te vider si tu aides tout le temps les autres sans te nourrir et c'est important à savoir et c'est important à mettre en place utilise l'internet pour faire ça virtuellement si tu n'as pas le courage ou le temps ou l'argent n'importe autre quelle raison de pouvoir aller vraiment en présence trouver ces gens trouve-les virtuellement la chose est toujours toujours possible dans mon groupe Porteux ce projet vous pouvez vous inspirer sur ce sujet et dire où vous trouvez ces communautés par exemple offline et online évidemment on en a déjà une on a cette communauté de Porteux ce projet et tu es parfaitement la bienvenue si tu as un projet ce projet n'a pas encore besoin d'avoir vu le jour tu le portes tel qu'on va être enceinte de notre projet tu le portes en toi et alors ça te qualifie pour aller venir dans mon groupe Porteux ce projet et utiliser cet environnement là pour mutuellement se tirer vers le haut donc voilà ça c'est ce que je voulais raconter vendredi dernier et ce que je raconte maintenant je te souhaite une très belle après-midi et on se voit vendredi pour le prochain Magic Life and Magic Business Tip Bye-bye